Hey ! Aujourd'hui dans ce premier épisode de la Dure Vite Gamer, on va parler de ces emmerdeurs qui nous font chier lors des achats par internet ou en boutique. Et croyez-moi, j'ai du lourd à raconter. Hum, you touch my tralala ? Cette anecdote-ci se passe donc dans un magasin en ville. Hum, donc j'imagine que vous savez tous à peu près ce qu'est le blister, donc le blister pour moi c'est une pellicule de plastique qui emballe le jeu et qui permet de vérifier qu'il est bien neuf. Hum, donc un jour j'arrive dans une boutique de jeu, je demande donc un jeu vidéo, on me dit on va vous le chercher en réserve, on me fait payer. Donc j'attends le jeu vidéo qui arrive de la réserve. Et là, on attrape le jeu, on me le fout vite dans le sac. Bon, j'étais un peu surpris, c'était, à l'époque c'était Dante Inferno. Et donc, moi avant de partir quand même, je regarde le jeu et là je dis mais, il n'est pas sous blister votre jeu. Il me fait, ah oui, oui, mais non monsieur, vous inquiétez pas, il est neuf. Je dois vous croire sur parole, vous avez enlevé le blister comme ça, vous prenez les jeux, vous les remettez en boîte. Alors, il m'explique, voilà, que pour que les rayons soient plus glamour en fait et pour éviter le vol, ils déblistent les jeux, ils prennent les galettes des jeux, ils les foutent dans des petits sachets et ils mettent les boîtes, les boîtes, donc en, les boîtes vides en vitrine parce que c'est plus glamour, soi-disant. C'est plus glamour que juste les étiquettes de jeux, etc. Bon. Il me dit ça comme si on était de connivence tous les deux, c'est-à-dire comme si j'avais le moindre intérêt à connaître les pratiques d'une boutique de jeux vidéo et que je touche à une part des bénéfices dessus. Moi, je veux dire, j'en ai rien à foutre, je suis client. Et le client, ben moi je veux du neuf. Et à partir du moment où j'ai plus le blister, j'ai plus la garantie que ça soit neuf. Donc, je dis-à-dire que je refuse le jeu. Ah si monsieur, mais vous avez payé et on n'a plus de jeux sous blister. Ah mais j'ai fait, mais ce n'est pas mon problème. Et je suis resté, j'ai dit, je ne décollerai pas de votre caisse jusqu'à ce que vous ayez trouvé une solution. Il a fallu qu'il appelle donc un de ses collègues dans un magasin pas loin pour qu'il me trouve le même jeu en blister. Parce que j'avais payé le truc, donc il ne pouvait pas me rembourser, il pouvait me foutre à en avoir, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc il a fallu que je sois, voilà, tenace pour obtenir gain de cause. Et voilà. Moi vraiment, quand je prends du neuf, le blister pour moi c'est la garantie que ça n'a pas été tripatouillé. Parce qu'à partir du moment où c'est manipulé de quelque manière que ce soit, ben c'est plus du neuf. Voilà. Ho ho ho, dans ton cul ! Bon, je sais qu'on est pendant les vacances, on est au mois d'août, donc ça va faire un peu loin l'anecdote dont je vais vous parler, puisque ça s'est passé en décembre. C'est pendant les fêtes de Noël, on reçoit tous des cadeaux. Bon, moi j'aime bien recevoir des jeux si on moque des jeux. Et seulement, ben quand j'étais plus jeune, ben j'ai eu deux surprises, deux Noëls différents, mais c'était la même pratique. Toujours dans un magasin, une célèbre firme de magasins de jeux vidéo, qui a des pratiques un peu douteuses. Alors, voilà, vous arrivez, vous êtes le 25 décembre, vous recevez vos cadeaux, et donc vous avez un joli petit jeu, et au moment de le mettre dans la console, ben vous constatez que le jeu, il est sévèrement usé sur la surface du CD, il a plein de marques, etc. On se dit, mais c'est pas un jeu neuf ça, il a été vachement utilisé. Ah mais si, alors tu demandes un peu aux gens s'ils ont pris un jeu neuf, ben oui, oui, on a fait un jeu neuf, donc on va voir au magasin, et là, le vendeur m'a déclaré sans gêne, ah ben on vous a vendu la version de démonstration. C'est, voilà. Donc, leur truc a du p***, c'est d'avoir des écrans télé où ils présentent parfois des jeux, etc. Donc ils foutent le jeu dans la console, et ça tourne toute la journée. Donc voilà, il suffit que la console soit pas un peu de toute première jeunesse, et un peu rayé le CD. Donc voilà, le CD, il passe 12h par jour à tourner, 5 jours sur 7. Et voilà, donc il est complètement usagé au bout de 3 semaines, 1 mois. Et donc le type, voilà, parce que c'était le dernier exemplaire du jeu, ils n'ont pas hésité une seconde à vendre le jeu de démonstration pour faire du pognon. Et au prix fort, hein, sans réduction, sans rien, comme si c'était un oeuf. Et ils l'ont fait deux fois ça, à deux Noël différents, ils te vendent la version de démonstration. Donc ça aussi, vous trouvez que c'était vraiment sur la liste, quoi. I am French, not complètement à la masse ! Bon, là, c'est une petite anecdote aussi pour vous dire que, bon, j'aime le rétro gaming, j'aime beaucoup le jeu vidéo, et aussi, les jeux en import. Donc là, c'était un jeu américain que j'avais trouvé dans une boutique californienne, donc je l'ai fait venir en France. Et là, au moment où je regarde un peu la surface du jeu, je vois qu'il y a un petit défaut. Donc, bon, je me dis, c'est peut-être pas trop grave, je le mets dans la console, le jeu ne veut pas démarrer. Donc je contacte le vendeur, qui commence déjà par me faire une réflexion que j'adore, c'est, oui, mais monsieur, vous avez pris un jeu NTSC qui ne marche que sur les consoles américaines, donc il ne peut pas marcher sans votre console pâle. J'ai eu envie de me dire, vous me prenez vraiment pour un abruti, c'est-à-dire que je sais quand même que quand j'achète de l'import, automatiquement, ça va marcher sur une console import. Je ne sais pas ce qu'ont les vendeurs d'internet ou en boutique, à vous prendre, à la base, pour un crétin fini en matière de gaming, comme quoi vous faites n'importe quoi, vous achetez n'importe quoi sans être un million de connaisseurs. Donc après, ça a été très compliqué puisqu'il a fallu que je renvoie le jeu aux Etats-Unis pour qu'ils vérifient que le jeu ne marchait pas, et après, ils m'ont leur envoyé un exemplaire qui marche. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, la procédure a mort, quoi. C'est cette façon de ne pas faire confiance au client et tout le temps de le prendre de haut en lui disant, mais vous n'y connaissez rien, donc vous faites n'importe quoi, et donc après, vous venez vous plaindre. Sauf que là, ben, j'avais raison. Foufoulé de la merde, Dr. Jones ! Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une expérience d'achat sur Internet avec du rétro gaming, parce que bon, je suis un gros fan de rétro gaming, et là, en l'occurrence, je m'étais procuré un vieux jeu qui s'appelle Indiana Jones, c'est la machine infernale. Voilà, donc, voilà, je commande donc le vieux jeu Indiana Jones per Internet, tout se passe bien, je reçois le jeu, nickel, bon. Jusqu'à ce que j'ouvre la boîte et que je trouve un petit mot, donc, du vendeur qui m'explique qu'il me remercie d'avoir acheté une version remasterisée par leur soin du jeu. Donc là, j'ai commencé à tiquer. Une version remasterisée par leur soin, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils avaient bricolé, exactement ? Donc, j'ai regardé le jeu et j'ai eu un doute. Je me suis demandé si c'était pas une version pirate qui avait été bidouillée par... Par je ne sais quel pro... Voilà, il faut refaire qu'ils bricolent dessus. Donc moi, en étant quand même un puriste, je voulais un jeu original sans retouches, etc. Donc j'ai fait une réclamation sur le site qui m'a dit « Renvoyez-nous le tout, etc. » Donc j'ai tout renvoyé. Ils ont procédé à une série de vérifications. Ils m'ont dit « Il n'y a pas de problème. » Et ils m'ont renvoyé le jeu comme ça. Donc, moi, j'avais toujours des gros doutes sur le truc. Donc ils n'ont pas voulu me rembourser. Ils ont fait disparaître aussi la preuve, le fameux papier qui disait que ça avait été remasterisé. Ça, ça a disparu. Donc, je n'étais pas très content. Parce que je ne sais toujours pas si je me trouve en face d'un faux qui est bien fait. ou s'il n'y avait rien de particulier. Toujours est-il que, en tant que collectionneur, ça m'a quand même travaillé et ça n'a pas été une bonne expérience. Parce que là, j'ai encore eu l'impression qu'on se foutait un peu de ma gueule. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà croisé des livreurs qu'on peut qualifier de cons. Mais moi, personnellement, il y en a un. J'ai envie de lui coller cet énorme suppositoire en miettes profondément dans le chion. Parce que, un jour, je suis rentré chez moi et j'ai découvert qu'un colis contenant un joli collector, donc, recommandé, avait été balancé par-dessus ma grille, ce qui fait quand même dans les deux mètres de haut, pour atterrir dans mon allée en béton. Donc, voilà comment certains livreurs par Internet vous font la réception du colis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, c'est vachement design. C'est en miettes, c'est tout cassé. Forcément, ça ne pouvait pas arriver intact après un vol plané de cette envergure. Deuxième petite chose dans cette affaire consternante, c'est la teneur des contacts que j'ai eus avec les vendeurs d'Internet. Parce que quand j'ai expliqué quand même qu'on avait balancé, donc, un objet qui doit faire 4 ou 5 kilos dans mon allée, voilà, au risque d'assommer quelqu'un, et voilà, que l'objet, quand même, enfin, c'était un mode de réception un peu délirant, ça n'a eu l'air d'étonner personne. C'est-à-dire, quand j'ai demandé est-ce qu'il y a des excuses de présenter ou qu'il y ait eu des mesures de prise vis-à-vis du transporteur, qui ne m'a même pas fait signer un papier pour le recommander, et bien, on s'est contenté de me dire « Vous renvoyez le colis, puis on va vous envoyer un neuf. » Voilà, c'est le je-m'en-foutisme total. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Vous êtes de la merde. Vous êtes de la merde et il peut vous arriver n'importe quoi. On vous balance le colis, voilà, ça ne choque personne. Donc, tout va bien. C'est à rester sur le cul, quand même.